La Chine des années 50-60 ne ressemblait vraiment pas à ce que nous venons de voir. C'était un pays pauvre, agricole et communiste. Économiquement, ce n'est qu'à la fin des années 70 que tout commence à changer. L'étape principale, on va dire, de cette libéralisation sur le plan économique est intervenue en décembre 78, au moment du 11e congrès du parti communiste, et qui correspond aussi à la prise de pouvoir de à peu près deux ans après la mort de Mao. Et un des objectifs essentiels du parti, qui était la modernisation du pays, était en train d'échouer, en fait. Il y avait aussi une pression démographique qui était telle qu'on devait trouver, on devait créer des emplois, et donc il fallait inventer une sorte de nouveau modèle dans quelque chose qui était encore à l'époque de socialisme. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'en 78, on voulait réformer le système socialiste et le faire mieux fonctionner. Deuxième étape dans la marche vers l'usine du monde, les années 90. C'est la décennie de la privatisation pure et simple de beaucoup d'usines publiques. Évidemment, ça se passe dans des conditions plutôt étranges. En les années 80, en début des années 90, certains dirigeants du parti ont décidé de quitter leurs fonctions, donc ont fondé leur entreprise, ou certains ont récupéré aussi, au moment de la privatisation des petites et moyennes entreprises d'État, ont récupéré le contrôle des entreprises qui ont été privatisées. Du coup, c'est vrai que quand on regarde la biographie des dirigeants, on trouve parfois des liens assez étroits avec l'État, ce qui aide les entreprises d'ailleurs, parce que d'avoir quelqu'un qui connaît bien l'administration, c'est un avantage conséquent.